... On va commencer avec un petit peu de retard. D'abord, désolé pour l'annulation de la dernière séance sur les psychédéliques. On essaiera de l'organiser à la fin de l'année, mais Martin Fortier est souffrant. Il ne pouvait vraiment pas assurer cette conférence. Micro marche, là, vous entendez ? Oui. Les deux premières séances de cette deuxième année du séminaire ont été assez scientifiques. La première sur les acouphènes et la deuxième sur le cerveau bayésien, la reconstruction du monde, et la place des hallucinations dans une lecture bayésienne du fonctionnement cognitif. Vous savez que ce séminaire a vocation à créer des ponts, des liens entre neurosciences et sciences humaines, entre clinique et humanité. Les chemins sont multiples. Ce soir, on sera plutôt du côté des sciences humaines, mais c'est une psychiatre qui vous parlera. Donc, Astrid Chevance est normalienne agrégée en histoire et géographie. Et puis, elle a choisi ensuite de rejoindre les études de médecine par ce qu'on appelle la passerelle. Elle a choisi comme discipline la psychiatrie. Elle n'a pas fini son internat. Elle s'est arrêtée pour faire une thèse de science dans le laboratoire de Philippe Ravaud à l'Hôtel-Dieu. Et j'ignore toute sa présentation. Mais non, je ne veux même rien en dire en la qualifiant. Je pense que le titre doit suffire à nous stimuler. Et donc, Astrid, merci. Je te laisse la parole. Pour mémoire, donc, on se donne trois quarts d'heure, une heure maximum de présentation suivie d'une discussion. Et puis, pour mémoire aussi, c'est filmé. Ça sera sur le site de la chaire de philosophie. Merci, Astrid. Merci, Raphaël. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à présenter à ce séminaire au sein de la chaire de philosophie à Saint-Anne. J'ai choisi le titre « Les territoires oubliés de la psychiatrie, de la focalisation sur le cerveau ». Le sous-titre a été rajouté au dernier moment parce que je trouvais que les territoires oubliés de la psychiatrie, on aurait pu penser que c'était une forme uniquement de sociologie de l'espace et de sociologie du territoire urbain en rapport avec la psychiatrie. Donc là, je voulais vraiment souligner le caractère métaphorique de l'emploi du mon territoire. J'ai choisi la spatialisation parce que spatialiser, c'est tracer des contours. explorer des marges. Mais ça permet aussi de voyager dans le temps et de faire des cartographies spatio-temporelles. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va essayer de voir où sont les domaines d'extension de la psychiatrie, quelles sont les terres oubliées et quelles sont aussi les terres encore inconnues. Donc cartographier, il faut faire des relevés. Et pour faire des relevés, cela s'apparente à un voyage. Donc cette communication prend la forme d'une invitation au voyage. Comme Ulysse qui monte dans son navire sans savoir où il va, il quitte le confort de sa pensée pour se confronter à l'altérité. Je pense que c'est une bonne métaphore de la philosophie, de partir sans savoir où on veut aller. Et surtout, ce qui compte, c'est le chemin. Et je ne doute pas que nous pouvions rencontrer un chemin circé, qui serait aussi une belle allégorie de la psychiatrie. Donc moi, je ne sais pas où je vais arriver. Je pars avec vous. J'ai une carte approximative et vous verrez où est-ce qu'on se retrouve. Les chemins les plus intéressants, ce ne sont pas forcément les chemins qui ne mènent nulle part, comme le dit Heidegger, il y a ses hot specs, mais ce sont les chemins que l'on mène ensemble. Comme l'a dit Raphaël, je viens d'abord d'une formation en histoire, en histoire et en géographie, mais il a omis de mentionner la sociologie qui, chez moi, est encore plus fondatrice. Et donc, je reprends de cette tradition de sociologue l'auto-analyse, c'est-à-dire dire qui parle au début pour que le lecteur ou l'auditeur puisse interpréter ce qui est dit, à la fois en soutien à l'interprétation du propos, mais aussi pour lui restituer sa liberté de jugement. On en a une bien pâle réminiscence actuellement en médecine lorsqu'on cite ces conflits d'intérêts. Et moi, je ne limiterai pas à ça, je vais surtout mentionner ce qui me stimule lorsque je pense. Donc, mon auto-analyse, c'est d'abord une formation qu'on appelle littéraire, avec la constitution d'un grand corpus pour penser et le choix de certains auteurs pour m'étayer. Avec cette agrégation d'histoire-géographie, vous verrez que j'utilise beaucoup d'exemples dans l'histoire. Mais ce seront uniquement des exemples et je n'ai pas du tout prétention à faire une histoire de neurosciences ou une histoire de la psychiatrie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'histoire, de toute manière. Il faut qu'on ait des archives et je n'y suis pas allée. Je n'ai fait que des lectures de seconde main en ce qui concerne la psychiatrie et la neurosciences. Ensuite, je me suis plongée dans la sociologie des professions, où là, par contre, j'ai vraiment exploré la profession de médecin, puis la profession de psychiatre. et je travaille actuellement en collaboration avec le département d'anthropologie à l'ENS, et notamment Florence Weber, qui viendra présenter la semaine prochaine. Et je retiens de cette discipline le goût d'ancrer toujours la pensée dans des situations. Alors la situation, c'est au sens large, ça peut être des situations discursives, c'est-à-dire des propos écrits ou oraux, ou bien des pratiques, c'est-à-dire des réalisations humaines. La sociologie s'oppose en cela à la philosophie, dans le fait qu'elle ne veut pas apporter des concepts abstraits, mais qu'il y a toujours un référent dans le réel. Donc j'essaierai toujours de raccrocher notre propos à ces référents. Enfin, je suis psychiatre, comme l'a dit Raphaël, en cours de devenir et doctorante en épidéologie. Mais ça, ce soir, justement, je comptais bien le laisser au vestiaire, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, que va-t-on faire ce soir ? On va essayer de faire de la philosophie. Et donc, tout de suite, il faut que je définisse dans notre analyse aussi mon rapport à la philosophie. Donc, je ne suis pas une philosophe académique. J'ai été formée, par contre, par Alain Cugnot ou Francis Wolff à l'école normale, et de qui j'ai appris à déployer ou à déplier la pensée très lentement, sans raccourcis, avec à chaque pas le souci de mesurer le sol sur lequel on pose son pied et sa solidité. Donc, je ne ferai pas d'intuition, j'essaierai de ne pas divaguer. Sinon, j'expliciterai à ce moment-là ce que je suis en train de faire. Ce ne sont pas non plus des opinions que je vais présenter, je vais essayer de disparaître derrière mon propos, mais des articulations logiques et des démonstrations pour qu'elles puissent justement être critiquées et ouvrir sur un dialogue. Donc, la définition de la philo que je propose, c'est l'effort de réflexivité sur le discours et les pratiques, avec une triple acceptation de nos réflexivités. premièrement, le miroir, c'est-à-dire se regarder soi-même. Deuxièmement, le retournement, faire un demi-tour et regarder derrière soi. Et enfin, la révolution, c'est-à-dire quasiment un tour sur soi-même et un changement de direction avec une visée de libération. Donc ici, la réflexivité que je propose d'appliquer, c'est à la psychiatrie, et notamment au discours et aux pratiques de la psychiatrie. Alors, ce n'est pas hyper pratique parce que la gestion du PowerPoint se fait à distance. Donc, pour reprendre Bourdieu, donc ça c'est dans Science de la science et réflexivité, il parle justement de ce mouvement réflexif de la science sur elle-même, en disant, il m'a paru particulièrement nécessaire de soumettre la science à une analyse historique et sociologique qui ne vise nullement à relativiser la connaissance scientifique en la rapportant et en la réduisant à ses conditions historiques, donc à des circonstances situées et datées, mais qui prétend au contraire permettre à ceux qui font la science de mieux comprendre les mécanismes sociaux qui orientent la pratique scientifique et de se rendre ainsi maîtres et possesseurs, non seulement de la nature, mais aussi, et ce n'est sans doute pas moins difficile, du monde social dans lequel se produit la connaissance de la nature. Donc, Bourdieu, il a une formation de philosophe initialement. Quand il fait allusion, là, où maître est possesseur de la nature, c'est le programme de Descartes. Donc, il se place dans l'épistémologie scientifique duquel régime on vit depuis le XVIIe siècle. Pourquoi je parle de ça maintenant ? C'est parce que l'idée, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de relativiser exactement comme le dit Bourdieu, c'est-à-dire à partir du moment où on dit que c'est une production sociale, c'est-à-dire de lui dénuer de toute valeur, mais c'est au contraire pouvoir se réapproprier les moments fondateurs de ces sciences ou de ces soins ou de ces pratiques sociales afin de pouvoir les emmener peut-être ailleurs, sinon au moins ne pas les subir. Ensuite, en philosophie, ma base pour penser, c'est Wittgenstein. Donc, Wittgenstein, il a passé sa vie à montrer que la plupart des problèmes insolubles en philosophie étaient en fait de faux problèmes, des faux problèmes qui étaient dus à des jeux de langage. Et ce terme de jeu de langage, il est extrêmement intéressant et je l'ai redécouvert récemment. Donc, ce n'est pas seulement au sens ludique, au sens où on peut jouer avec les mots, donc ça, c'est un sens assez trivial en fait de l'expression. Un deuxième sens qu'on peut voir, c'est le sens de l'espace. Donc, on dit qu'il y a un jeu entre deux pièces, c'est qu'il y a un espace et justement, ça n'adhère pas. Donc là, je pense que c'est l'espace entre le référent et le signifiant et le signifié, donc un espace entre les trois termes. Et cet espace, il est à la fois la source de notre liberté créatrice par rapport au monde, c'est-à-dire le fait qu'on n'y adhère pas, qu'on n'y soit pas prisonnier. Mais en même temps, c'est la prison de nos croyances avec cette espèce de vertu performative du langage qui fait que lorsqu'on prononce quelque chose, on a tendance à y croire automatiquement. Et cette forme de prison que représente le langage pour nous et de nos adhésions à nos propres propos, c'est ce moment où là, le jeu du langage, c'est le fait que on soit nous-mêmes joués par le langage plus que nous, on sache le jouer. Donc l'idée avec Wittgenstein, c'est d'éviter d'être joué par le langage lorsqu'on fait la philosophie. On peut consciemment vouloir être joué par le langage, notamment dans la poésie, mais là, la philosophie, ce n'est pas ce moment-là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'une des angoisses chroniques des êtres humains, pour le dire au sens large, ou au moins, pas forcément chroniques, mais cycliques, c'est le rapport à la technique. Et donc avec la peur d'être dépassé par sa technique et par l'emballement de la technique, c'est un peu le mythe de Frankenstein. On peut y voir un peu maintenant le même mouvement, je pense, avec l'intelligence artificielle, où on se dit qu'on va être bientôt dépassé par les ordinateurs, que la créature va prendre le pas sur le créateur. Et alors qu'en fait, c'est probablement ce qu'on subit depuis des millénaires avec la première invention humaine, c'est-à-dire le langage, et on ne s'en rend même plus compte. Et c'est Jacobson qui disait, donc c'est un linguiste, qui disait que la compréhension, c'est l'accident du langage, contrairement à ce qu'on peut penser. On pense que c'est souvent le quiproquo qui est en fait le moment de l'erreur, le moment du malentendu, qui est l'exception, alors qu'en fait, c'est la compréhension entre les êtres qui est vraiment le moment le plus rare. Justement, ça m'emmène au rapport au langage. Donc, quel rapport au langage on va définir ici ? Premièrement, le langage, c'est un code qui sert à encoder, mais qu'il faut aussi savoir décoder. Ensuite, le langage, c'est une grammaire, c'est-à-dire que ça respecte des règles logiques. Donc, à partir du moment où on peut le terme de règle, on se place tout de suite dans une perspective sociale, avec des infractions possibles au langage. Enfin, ce sont des enjeux de traduction. La traduction, c'est un moyen de faire circuler entre les personnes. Donc ça, ce rapport au langage, entre code, grammaire et traduction, c'est vraiment un habitus d'ethnographe, en fait. Et le passage qu'il faut faire entre les différentes disciplines, entre la science, entre le soin et entre les pratiques sociales, notamment politiques. Donc ici, on va questionner le discours et les pratiques de la psychiatrie à partir de ce rapport au langage, à partir de cette philosophie de Wittgenstein. Les pratiques et les discours à l'intérieur même de la psychiatrie, on a interrogé sa cohérence et ses effets sur soi, et à l'extérieur, c'est-à-dire sur les autres champs du social. Enfin, mon rapport aux auteurs. Donc, je n'utilise pas les auteurs comme un argument d'autorité, puisque je considère que ça ne vaut qu'en contexte. Et je ne fais pas non plus d'affrontements d'auteurs où je placerai un auteur contre un autre pour voir lequel des deux a le plus raison. Je vais faire une utilisation assez parcimonieuse, en fait, des auteurs, et surtout les utiliser comme aide ou comme proposition pour orienter la pensée, comme si l'auteur faisait un geste et qu'on était invité à suivre ce geste et à voir où est-ce que ça nous emmène. Ce qui vaut, c'est surtout ce qu'on en fait et sur quel chemin ça nous emmène. On en revient toujours à Heidegger, finalement. Donc, c'est un peu long de poser ce cadre de pensée. C'est un peu comme de la chirurgie, en fait. On doit s'installer pendant des heures pour finalement avoir une intervention qui dure 15 minutes. Et en fait, tout se joue dans cette installation. À la fin, il suffit juste de tirer la ficelle. Il faut tout anticiper, tout préparer pour avoir tout sous la main et surtout pour bien se comprendre. Puis, si on file cette métaphore de la philosophie comme chirurgie du langage, on n'est pas seulement en train de disséquer. Donc, ça, c'est un peu la technique aristotélicienne. On va passer entre les concepts pour découper le réel et voir... Alors, je crois qu'il y a cette métaphore sur les autres poulets. C'est là où ça casse bien qu'on sait qu'on est fidèle au réel. Je pense que, quand même, la philosophie, elle va au-delà de la simple dissection. Donc, c'est pour ça que c'est une chirurgie. C'est aussi la recherche et à apporter des solutions. À mon sens, trois possibilités de solutions. Une solution de connaissance, donc apporter un savoir sur le réel. Une solution qui prend la forme d'une quête de sens, de résolution, du coup. On interroge essentiellement la signification par rapport à l'existence humaine. Donc, on part d'hypothèses, on part de concepts et on voit où est-ce que ça emmène et surtout si ça fait sens. Et enfin, la troisième type de solution, c'est les solutions aux conflits. Donc, en philosophie, en plus, ce sont des solutions dialogiques. Et cette partie de conflit renvoie du coup à la philosophie éthique et politique, alors que la partie sur les connaissances, ça renvoie au domaine de la philosophie qui s'appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences. Et le point sur l'existence, c'est aussi une partie d'éthique, de métaphysique. Donc, en résumé, le cadre de pensée, c'est la réflexivité. Et c'est un vrai luxe, actuellement, je trouve, de prendre ce temps, de savoir se stopper pour se regarder, se retourner ou même faire un truc complet. L'accord sur le langage avec l'importance des concepts, de la façon dont on les articule, déceler les jeux de langage lorsqu'on est joué par le langage et ses faux problèmes. J'irais même plus loin, au-delà de l'aspect seulement linguistique. Évidemment, il y a la socio-linguistique, c'est-à-dire, au moment où on rencontre quelqu'un, un autre, un peu le monde comme ça, il faut en passer par l'élaboration d'une langue commune. Et cette langue commune prend la forme et en fait est le ciment de la complicité, voire même d'une connivence lorsque le langage devient codé. Et le paradigme de ce type de code, en fait, entre complices, c'est le surnom ou la private joke, c'est-à-dire l'espèce de vécu commun auquel on peut faire référence. C'est-à-dire qu'une situation commune a été vécue, a été mise en récit et est un objet, du coup, de partager de façon permanente. Je pense que ça peut renvoyer aussi au mythe fondateur à la fois des nations, et ça c'est Ernest Renan qui avait conçu l'histoire de France comme justement le ciment pour fabriquer la nation, mais aussi assez trivialement dans nos vies les mythes fondateurs de chaque couple avec ce qu'on appelle les histoires d'amour qui permettent sinon de réactiver, à défaut de réactualiser les dynamiques entre les êtres. Enfin, c'est l'ancrage dans les situations pour éviter justement le langage de nous échapper dans les hautes sphères et de nous jouer avec, pour ma part, un refus d'essentialiser les choses et à chaque fois la nécessité d'interroger sur mais de quoi parle-t-on. Et ça, c'est le prérequis pour qu'on puisse avoir un accord possible. Ça fait partie de l'éthique de la discussion d'Aberma, c'est-à-dire qu'en fait la vérité entre les hommes ne peut surgir que d'une forme de consensus ou de délibération. Quelque part, la science, c'est une façon institutionnalisée de délibérer et de reconnaître une vérité. Alors, les territoires oubliés de la psychiatrie, le cerveau à quel dépend ou si on se focalise sur le cerveau, à côté de quoi on passe. Donc, qu'est-ce que ça signifie les territoires oubliés de la psychiatrie ? Déjà, ça voudrait dire que, enfin, déjà, on part du principe que le cerveau est un organe et que ce serait le territoire principal de la psychiatrie, la psychiatrie conçue comme une discipline médicale. Niveau zéro de l'analyse. La psychiatrie aurait eu, a eu, ou pourrait avoir d'autres territoires. Donc là, on s'interroge déjà sur la notion de frontière, de marge, puis de mouvance. Et enfin, ce n'est pas seulement une spatialisation puisque je n'ai pas parlé des espaces oubliés de la psychiatrie, mais des territoires. Et en géographie, du coup, la différence, c'est de taille puisque on passe en quelque sorte de la nature à la culture, c'est-à-dire d'un lieu où s'exercent des forces, un pouvoir, un pouvoir légitime. Donc, quand j'utilise le mot légitime, c'est vraiment au sens bourdeux, c'est-à-dire que ce n'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme légitime par les acteurs qui sont sur le terrain. Un pouvoir, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois une capacité d'agir, donc une puissance au sens de la philosophie grecque, mais aussi une puissance politique, c'est-à-dire la capacité à dire les règles et à les faire respecter. La légitimité reconnue, c'est le retour, justement, des gens sur lesquels s'exerce le pouvoir. Et puis le pouvoir, aussi, il admet des frontières, c'est-à-dire des zones qui sont à la fois des zones de coexistence, mais aussi de circulation, d'échanges ou de conflits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, que la psychiatrie a des territoires, quelles implications ça a et puis qu'est-ce que ça dit sur la psychiatrie ? Pour explorer ça, il faut qu'on parte d'une définition de travail sur ce que serait la psychiatrie. C'est une définition que je propose qui est évidemment discutable, mais il faut bien partir de quelque part. Donc, la psychiatrie, c'est une activité médicale qui est rattachée à la fois aux soins et à la science, et qui s'adose à la science. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qui tranche entre le normal et le pathologique, qui va s'intéresser à la réparation et à la guérison qu'infligent secondairement à la pathologie. La science, comme discours rationnel, qui vise à produire des connaissances, c'est aussi une activité sociale qui les produit, et comme ce sont des activités historiques, la question aussi qui se pose, c'est comment peuvent-elles produire des vérités qui sont transhistoriques ? Donc, cette question, en fait, du relativisme de la science, je pense qu'il faut l'évacuer tout de suite, parce que souvent, c'est un faux problème, en fait, l'idée, c'est pas de dire que puisque c'est produit par la société, ça n'a aucune valeur. L'idée, c'est de comprendre comment ces problématiques ont émergé à un moment donné, comment elles ont été construites, négociées, et vers où elles nous emmèrent. Donc, si la psychiatrie est une science du cerveau, première partie, quels en seraient les territoires oubliés ? Donc ici, la perspective, c'est une perspective à la fois d'histoire des sciences, de sociologie des sciences, mais aussi d'épistémologie. Ensuite, la deuxième partie, ce sera si la psychiatrie est une pratique de soins, et non plus seulement une science. Donc, elle se pratique dans une dualité, au minimum, c'est-à-dire entre un soigneur et un soigné. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça serait le soin du cerveau ? Et quels seraient les territoires oubliés de la psychiatrie ? Et surtout, où est passé l'autre ? Alors, je dis ça sans aucune forme de romantisme. Donc là, on se rattache à la philosophie, à l'éthique, qui est une partie de la philosophie qui étudie le rapport à l'autre. Et une des parties de la philosophie éthique, c'était, ça a été, d'un partenariat des années 70, la philosophie du soin, justement, qui s'est portée sur ces questions médicales. Et là, surtout, je ferai appel à Erwin Goffman, qui est un sociologue qu'on dit interactionniste, c'est-à-dire qui se spécialise de la microsociologie, qui travaille sur l'interaction entre les personnes et la définition des personnes les unes par rapport aux autres. Et qui va nous aider du coup à penser, alors il est un spécialiste des troubles mentaux aussi, donc il a pensé l'interaction entre la personne qui souffre de troubles psychiques et son médecin, et la personne qui souffre de troubles psychiques et sa famille. Enfin, troisième partie, si la psychiatrie est une pratique sociale, c'est-à-dire une activité au sein de la société avec des tâches attribuées et un positionnement, qu'est-ce que le cerveau vient faire là-dedans ? Est-ce que ça ne nous appraîcherait pas de penser à un rôle social de la psychiatrie ? Et est-ce que le cerveau à ce moment-là n'est pas une impaurie, c'est-à-dire un chemin qui ne mène vraiment nulle part ? Donc cette troisième partie, elle est assez inachevée parce qu'en fait, je vais vous montrer que c'est quelque chose qui reste assez impensable, et donc ce sera plutôt quelque chose qu'on aura discuté et surtout ça ouvre un chantier. Donc évidemment, lors de présentation, la psychiatrie en tant que science, la psychiatrie en tant que soin et la psychiatrie en tant qu'activité sociale, j'ai choisi de partir du plus évident au plus complexe peut-être, et c'est évidemment un article complètement artificiel parce qu'en fait, les trois dans le réel s'interpénètrent, se nourrissent, s'entretiennent, s'y circulent, bref, c'est vivant. Donc là, c'est vraiment une modélisation que je propose. Et puis surtout, effectivement, pour une raison pratique, j'ai choisi la psychiatrie dans le titre, mais en fait, la psychiatrie, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on sait qu'il y a des psychiatres, des infirmiers en psychiatrie, des soignants, des malades, des familles de malades, donc si on ne se raccroche pas un peu aux pratiques et aux interactions entre eux, on passe à côté. La psychiatrie, ce ne sont pas seulement des gens, ce sont aussi des lieux, et puis une économie et puis tout un tas d'autres choses qu'on ne peut pas forcément tout aborder ce soir. Donc d'abord, la psychiatrie comme science, comme activité scientifique et une activité scientifique qui serait actuellement centrée sur le cerveau et à côté de quoi ça nous fait passer. Donc là, récemment, on entend beaucoup parler des neurosciences, et donc ça, c'est une science récente, en fait, en tout cas, le terme est très récent. Et justement, il y a pas mal d'articles qui sortent, et même des articles de vulgarisation, ici c'est cerveau et psycho, qui cherchent à fonder cette mythologie neuroscientifique, comme quoi il y aurait 8000 ans, en fait, de pratiques neuroscientifiques, et donc c'est comme ce qu'on disait, l'histoire fondatrice, le mythe commun, pour donner un sens aux pratiques. Donc oui, ce qu'on peut retenir, c'est que le cerveau dans la psychiatrie n'est pas une idée neuve, ça c'est sûr. Et donc l'histoire de la psychiatrie et du cerveau, c'est une histoire très ancienne. Alors, il faut tout de suite aussi dire que le terme de psychiatrie, c'est déjà un anachronisme d'en parler même avant le XIXe siècle, parce que le terme et les pratiques n'étaient pas institutionnalisés comme ça. Mais bon, pour des raisons pratiques, je vais le conserver. Les questions qu'on peut se poser sur la psychiatrie, auparavant, c'est celle de la façon dont les gens percevaient la pathogénèse, la façon dont ils avaient de classer les maladies, et la façon dont ils avaient de traiter ces troubles. Et un des enjeux majeurs, ça a été pendant longtemps, et ça l'est toujours, c'est de localiser en fait le trouble pour lui donner un sens et pouvoir le traiter. Et la mise en cas, c'est-à-dire le fait que les psychiatres, en fait, comme les médecins, se servent de cas cliniques en fait pour réfléchir, c'est cette façon de le mettre en récit qui donne aussi du sens à l'expérience. Alors, les rapports du cerveau et de la science et de la psychiatrie, donc dans cette triangulation, déjà, il faut interroger de quel cerveau parle-t-on ? Donc, jusqu'au XXe siècle, le cerveau, il est vraiment indescriptible. Donc ça, ça a à voir avec l'histoire des techniques et l'histoire de la science. Donc, c'est un organe qui est considéré comme indescriptible, c'est-à-dire qu'on n'y voit rien, il est mou, il est déliquescent, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un cadavre, le cerveau, il file entre les doigts assez rapidement. On n'y voit pas de limite, on n'y voit pas de bord et on n'arrive pas vraiment à le cartographier. Donc, il y a des tentatives au XIXe pour ça. Et comment on faisait ? En fait, on faisait bouillir le cerveau et on pouvait le fixer dans de l'alcool. Donc ça, c'est jusqu'à Vigdazir. Et on en faisait des coupes et en fait, étrangement, les coupes, elles ont, pendant, jusqu'à cette période-là, étaient essentiellement horizontales. Et donc, on avait une image, des imageries, en fait, du cerveau qui privilégiaient, en fait, les quatre ventricules et les formations de la ligne médiane. Donc, c'est une façon de regarder le cerveau qui a donc conditionné les discours qu'on pouvait tenir dessus et le sens qu'on pouvait attraper. On ne connaissait pas le cortex. On voyait essentiellement deux lobes, antérieurs et postérieurs. Donc, ça a à voir avec les plans de coupe et puis deux hémisphères, gauche et droit. Et l'idée du cerveau comme pli avec les sillons et les cissures et les cimes, c'est-à-dire le repli d'un grand espace à l'intérieur d'un lieu contraint qu'est le crâne, c'est vraiment à partir de vides, d'asirs et de galles qu'on voit apparaître et c'est une histoire qui se prolonge jusqu'à des gerines, donc dans l'anatomie des centres nerveux et des gerines, ça reste encore, on contre-lirait s'il y a des neuroscientifiques dans la salle, ça reste encore globalement le paradigme à partir duquel on pense le cerveau. C'est ce moment où le signifié actuel du signifiant cerveau se fixe. Et effectivement, pourquoi j'aborde tous ces points-là ? C'est parce que tout référence au cerveau ne peut se faire que par rapport à ce qu'on savait et ce qu'on en voyait effectivement. Donc là, c'est vraiment pour la partie macro du cerveau et ensuite, les questions qui sont posées, c'est mais de quoi est fait ce cerveau ? Donc, les premières idées du fait que le cerveau puisse être constitué de cellules, c'était Ehrenberg et puis Valentin, mais il n'avait pas de fixation, pareil, de fixation et surtout de coloration correcte pour apercevoir de quel tissu était fait le cerveau. Et c'est vraiment Golgi dans les années entre 1980 et 1986 qui, avec une coloration je crois de celle d'argent, arrive à voir les cellules et ses ramifications mais il ne l'appelle pas encore cellules. C'est Valdeillard qui va proposer le mot de neurone et puis Sherrington qui va parler de synapse. Quasiment au même moment, il y a Ramon Icaral qui est lui espagnol, histologue, médecin aussi de formation, Golgi et psychiatre de formation et qui visualise aussi les neurones mais qui propose une architecture, c'est-à-dire c'est un histologue qui travaille sur l'agencement des cellules plus que sur les cellules en lui-même et qui propose un modèle un peu compétitif de suite Golgi qui débouche sur ce qu'on peut appeler la querelle du neurone notamment. Alors les deux ont reçu le prix de maître de médecine la même année en 1906 donc cette querelle du neurone elle consistait à savoir si les cellules pouvaient être vraiment le support de la pensée ou non. Il faut savoir qu'à cette époque la clinique neurologique est en chamboulement alors que la clinique psychiatrique est relativement constituée. Par exemple en 1873 dans l'article cerveau du dictionnaire de chambre donc c'est le dictionnaire médical de l'époque cite que le cerveau c'est le lieu des anomalies des sentiments de la pensée de la volonté c'est le lieu des hallucinations des illusions sensorielles de la passivité motrice et des conductions. Donc vraiment c'est l'organe de la psychiatrie et assez périphériquement l'organe de la neurologie. Et le tonus musculaire et les réflexes ça vient en fait plus tard. Plusieurs courants de pensée fonctionnelle du cerveau du rapport au cerveau se concurrencent dans ce qu'on peut appeler les localisateurs qui sont eux hérités de la phrénologie c'est à dire qu'ils cherchent à inférer à projeter sur le cerveau les facultés. Donc la phrénologie c'est Gall qui est né en 1757 et mort en 1828 et lui il infère le caractère à partir des bosses du crâne donc on a gardé de ça une trace de la bosse des maths par exemple. Donc il fait plein de bustes de plâtre il fait une collection de crânes donc par exemple en voici un sur lequel il projette en fait des traits de caractère donc là il y a la musique qui est représentée il y a le fouillis des pensées et ça correspondra à des aires précises du cerveau. En fait dans cette histoire de la phrénologie ça commence on peut dire avec Gall puis ça termine comme avec Broca où Broca lui projette non plus sur le crâne mais sur l'encéphale directement sur l'organe et notamment sur le cortex des aires fonctionnelles et notamment Broca c'est celui qui a mis en évidence la phasie de localisation c'est-à-dire lorsque le territoire est lésé les personnes ne peuvent plus parler. Désiment au même moment on a vernis que qui lui théorise la phasie de conduction c'est-à-dire la mauvaise connexion entre les aires corticales et en fait longtemps cette dichotomie entre aires de projection et aires d'association ça a été les lignes de partage entre neurologie et psychiatrie ça n'est plus je ne peux pas dire que ça n'est plus vraiment actuellement puisque chez les psychiatres on voit réapparaître tous les termes justement de disconnectivité en disant que les psychiatrées sont des maladies de la disconnectivité alors que les neurologues restent plutôt sur des aires motrices les aires d'aphasie et donc cette ligne de partage il me semble qu'elle survit encore un peu. Donc cette histoire de l'aphasie avec aphasie de localisation puis aphasie de conduction elle arrive en 1912 avec ce glas qui lui montre que les hallucinations acoustico-verbales sont une forme d'aphasie c'est-à-dire et d'aphasie justement de conduction entre les aires cérébrales et l'héritier de ces mouvements-là c'est la neuropsychologie actuellement qui fait le lien entre les fonctions cognitives et l'organisation anatomique et histologique du cerveau. Parallèlement à ces localisateurs qui sont transhistoriques on a les globalistes qui commencent au XXe siècle donc vraiment 1917-1925 c'est un moment où il y a une grande épidémie en Europe d'encéphalite léthargique qui est rapportée par Fon Economo et qu'on rattache à de la psychiatrie et à ce moment-là ça soit vraiment une définition de la psychiatrie comme ce qui relève des troubles de l'expérience et du comportement et parmi ces globalistes on peut probablement rattacher Henri Hay qui définit les troubles psychiques comme des pathologies de la liberté au fond les globalistes pensent que on ne pourra jamais arriver à découper le cerveau en aussi petite tranche possible que ce soit pour arriver à en épuiser le sens et ces globalistes ils ne sont pas forcément spiritualistes ils restent quand même ils restent vraiment scientifiques mais il y a des tentations quand même avec notamment le lien avec la psyché c'est-à-dire quels sont les rapports du cerveau avec la psyché donc là toute cette histoire-là se noue une scène autour de l'hystérie donc l'hystérie c'est un terme qui est très très ancien qui remonte même à l'antiquité il porte le nom il a été rattaché à plusieurs organes différents donc initialement l'utérus mais à partir de Galien on se rend compte que l'utérus ne voyage plus à l'intérieur du corps des femmes et puis à partir de 1618 et puis jusqu'à la fin du 10ème jusqu'à Charcot on fixe l'hystérie dans l'encéphale ou dans les nerfs l'hystérie elle devient véritablement une maladie mentale c'est-à-dire qui se décroche du cerveau avec Bernheim qui est un parfum d'atour de l'hypnose donc la névrose des définitions de Bernheim la névrose c'est le trouble permanent et fonctionnel du système nerveux donc c'est rattaché encore à une anatomie alors que la psychonévrose c'est la représentation mentale et l'autosuggestion d'origine émotive donc là on ne fait plus mention il n'y a plus d'allusion en fait au cerveau ou au nerf et c'est l'école de la pitié donc autour de Charcot et puis ses élèves qui finissent justement de décrocher l'hystérie du cerveau et ce qui caractérise l'état mental de l'hystérique pour eux c'est la suggestibilité c'est-à-dire le fait de tourner à tous les vents ceux des suggestions extrinsèques et ceux de leur autosuggestion ça c'est Gilles de la Tourette que je viens de citer enfin le dernier coup est porté par l'Obre en 1921 qui dit confondre l'hystérie avec l'émotivité c'est une des erreurs les plus graves dans les pathologies nerveuses l'hystérie ne peut que ce que peut l'imagination et elle échoue à reproduire les signes de l'émotion donc c'est encore une abstraction au-dessus progressivement les pathologies mentales en fait sont historiquement à ce moment-là décrochées du cerveau et on en revient à cette querelle de neurones pourquoi ? parce qu'on avait du mal à penser à l'époque que le cerveau pouvait être le support de la pensée et on avait une forte résistance due au dualisme en fait comment du matériel peut-il produire de l'immatériel on ne pouvait pas penser un esprit immatériel et ce dualisme il persiste encore aujourd'hui donc il y a une très belle synthèse qui a été faite récemment par Thierry Rippol qui est apparue en 2018 en avril 2018 qui s'appelle de l'esprit au cerveau et qui montre qu'on a vraiment du mal même d'un point de vue anthropologique à conceptualiser une pensée purement matérielle une psyché purement matérielle autre source historique sur ça justement donc ça on est dans les années 1920 c'est Baraduc et Darjel Baraduc c'était un médecin et Darjel c'était un emploi des armées l'idée c'était de faire des radiographies de l'esprit donc ils avaient fabriqué un radiographe portatif et ils faisaient des radios du front aux personnes et voilà et puis après il y avait des magnifiques titres par exemple le titre là c'est force vitale attiré par la vibration animique de deux enfants recouverts par le voile fluide donc bien ça nous paraît complètement occulte en fait ce genre de titre maintenant il faut savoir que ça s'adossait à la théorie de l'aura humaine en fait comme quand chacun avait un rayonnement qui serait dû à une circulation des fluides internes et donc l'idée c'était comme en fait l'esprit était forcément matériel on essayait de rendre matériel cet esprit il fallait arriver à le photographier et on a utilisé cette technique qui venait d'apparaître la radiologie et on l'a appliqué là où on pensait être le siège de la pensée c'est à dire le cerveau donc là il y a un autre on le voit donc l'enfant là c'est en gros en gros c'est deux formes d'esprit de l'être humain qui sont attirées autour d'un enfant dont l'âme est attristée par la vue d'un faisant mort et à côté c'est évocation et accouplement animique et à chaque fois la précision méthodologique avec électricité sans appareil et avec la main donc ce qu'on peut remarquer là sur ces tentatives en fait qui ne faisaient pas partie de la science institutionnalisée et reconnue mais qui étaient quand même pratiquées par des médecins et qui n'étaient pas non plus totalement exclus et disqualifiés par les institutions à la fois cliniques et scientifiques de l'époque donc c'est de voir déjà qu'apparaît une technique qui n'est pas totalement maîtrisée et donc l'interprétation des produits de cette technique n'est pas non plus maîtrisée on peut même dire que probablement on maîtrisait aussi peu la technique que l'esprit était fou et donc en fait ce que nous maintenant on arrive à interpréter assez facilement en tout cas quand on a fait de la médecine et qu'on a eu quelques cours de radio comme des artefacts était pris justement pour la présence de l'esprit et c'est des choses dont les radiologues peuvent encore témoigner aujourd'hui c'est à dire que l'enjeu pour le radiologue c'est d'arriver à discerner ce qui relève de ce qu'on appelle l'incident à l'homme c'est à dire l'artefact qui va produire une sorte de science sur lequel on va être attiré on va pouvoir projeter nos envies de voir de la pathologie de des éléments qui sont vraiment sémiologiques donc l'obsession autour de l'incarnation de l'esprit de lui assigner une résidence elle est très prégnante à cette époque il y a par exemple ce cas ça c'est pour dire juste que ça se prolonge aussi dans les années 50 donc là c'est ce qu'on appelait les trompettes de l'esprit donc là au lieu d'essayer de visualiser les esprits on essaye de les entendre donc c'est une autre forme de matérialité le son et donc on faisait entrer une personne en trance on placait des espèces de trompettes au dessus d'elle pour arriver à capter ces esprits qui pourraient s'exprimer justement sans le contrôle de la conscience donc ça c'était l'expérience de McDougall en 1907 qui cherche à peser l'esprit et qui avait publié un article en disant que l'esprit pesait 21 grammes à ce moment là l'expérience qu'il met en place c'est sur 6 personnes et 15 chiens donc ce sont des personnes mourantes et des chiens mourants il les place sur des lits qu'il pose sur des balances psychiques il les pèse donc ces balances psychiques c'est vraiment un concept méthodologique qu'il propose qui sont je cite insensible à la transpiration et à la respiration des individus et il remarque en tout cas il rapporte qu'à chaque fois entre le moment de la vie et du décès il y avait une différence de 21 grammes et donc il en concluait que l'esprit pesait 21 grammes donc cette propension à vouloir donner une matérialité à l'âme c'est un invariant anthropologique ça se retrouve dans toutes les sociétés là j'ai fait vraiment la société occidentale et à travers les siècles qu'est-ce que ça peut dire de notre psychologie qu'on a du mal à interpréter les liens entre la matérialité d'un cerveau et l'immatérialité de l'esprit tel qu'on pense les autres problèmes que posent à ce moment là les liens entre l'esprit notamment avec l'esprit des animaux ça c'est l'exemple de Kral le problème du passage du modèle animal et l'extrapolation à l'homme donc Kral et son cheval calculateur il était persuadé que son cheval arrivait à faire des opérations notamment il avait été comment dire contredit et démonté méthodologiquement par beaucoup de son époque mais lui n'a jamais voulu en démoire et puis il avait une série aussi de personnes qui soutenaient ces thèses enfin ça c'est le psychographe c'est quelque chose qui a été mis au point en 1931 l'idée c'était de mettre ce casque sur la tête des personnes et de faire un relevé exhaustif de mesures du crâne et d'enregistrement un peu électrique etc et à la fin il y avait un rapport écrit qu'on remettait aux personnes pour décrire ces caractéristiques psychologiques donc les techniques actuellement ne sont plus les mêmes mais nos aspirations anthropologiques sont globalement un peu à peu près pareilles notamment avec ce qu'on voit en tout cas l'intelligence artificielle en tout cas ce qui en est dit dans les ouvrages de vulgarisation et dans les médias c'est-à-dire cette volonté de rendre le cerveau transparent de pouvoir déchiffrer l'être humain jusqu'au bout et peut-être même de maîtriser ou de fabriquer des avatars d'êtres humains si on limite la science au cerveau et si actuellement la psychiatrie se rapporte beaucoup à la neurosciences quels sont les territoires oubliés un territoire oublié par exemple c'est le sang et pourquoi la trajectoire a pu être développée sur le cerveau pareil le sang ce n'est pas une idée nouvelle dans la psychiatrie le sang il avait été abordé notamment dans la théorie des humeurs par Hippocrate au cinquième siècle et justement le sang était ce qui faisait ce qui transportait les humeurs néfastes sur le cerveau il y avait eu des traitements par exemple de la folie par décennie autour de la fin du 19ème enfin au début du 19ème siècle pardon et la manie par exemple était comprise comme une congestion du cerveau avec la nécessité de saigner abondamment les malades et en revanche il n'était pas recommandé de saigner la mélancolie parce que c'était conçu comme l'inverse de la manie donc cette territorialisation de la folie dans le sang elle a été largement oubliée peut-être qu'on peut y voir actuellement lorsque certains chercheurs justement s'intéressent à l'immunologie et aux effets du système immunitaire sur le système nerveux central une forme de continuité donc par exemple lorsqu'on a découvert c'est assez récemment en 2007 l'encéphalopathie à anticorps anti-NMDA donc c'était Josette Dalmo et son équipe donc cette encéphalopathie c'est des anticorps qui se fixent sur des récepteurs dans le cerveau et qui produisent une symptomatologie à psychiatrie très variée avec des changements brutaux des agitations des délires de l'hypertimie de la mégalomanie des troubles cognitifs assez bruyants des convulsions épileptiques donc on ne peut pas dire que la psychiatrie se soit totalement enfermée dans les neurosciences mais que la focale s'est déplacée sur le cerveau et que les autres territoires les autres organes etc. sont quand même un peu analysés mais de façon périphérique or actuellement il y a aussi un mouvement de certains psychiatres pharmacologues qui justement demandent à explorer d'autres pistes que ce que la neuropsychopharmacologie avait étudié donc les médicaments monoaminergiques notamment et demandent notamment à ce que soit explorer aussi en thérapeutique l'inflammation du cerveau et ça ça a à voir avec l'immunologie donc en conclusion de cette partie 1 la psychiatrie comme science du cerveau c'est pas une idée neuve elle est couplée aux recherches du siège des troubles de la pensée et donc de la pensée elle-même c'est le lieu où on essaie d'articuler la matérialité et l'immatérialité parce qu'on a du mal à penser un esprit totalement matériel et ça nourrit des débats mais sans fin notamment en philosophie ou peut-être on peut dire que des nets a essayé d'apporter quelques solutions mais qui n'ont pas en tout cas percé dans la culture alors si la psychiatrie est un soin qu'est-ce que serait le soin du cerveau et quels en seraient les territoires oubliés donc la psychiatrie comme branche de la médecine s'intéresse aux soins des hommes mais qui soigne-t-on quoi qu'est-ce qu'on soigne ou qui soigne-t-on on parle souvent de médecine d'organes par exemple quand on pense à la cardiologie ou à la gastro-entérologie mais la médecine n'est jamais décrochée totalement de soins d'une personne c'est une tension ancienne qui est source de violences et qui traverse la médecine en général mais qui en psychiatrie prend des accents plus particuliers en effet si on considère que la psychiatrie s'intéresse à la pensée qu'est-ce que c'est que soigner la pensée et d'autant plus que la pensée est culturellement associée à la source du moi à ce moment-là qu'est-ce que c'est que soigner le moi du coup ça revient à interroger quel type d'interaction on peut concevoir entre un psychiatre et son médecin à qui le patient pense-t-il s'adresser lorsqu'il s'adresse à son psychiatre quelles sont ses attentes quelles sont ses demandes où est la plainte et quel est le soulagement espéré mais aussi cette fois-ci en se portant sur le médecin quel est son rôle quel est le statut de l'explication scientifique à laquelle il s'adosse donc le rôle du médecin il y en a plusieurs il y a un rôle de heuristique c'est-à-dire d'explicitation et de à la fois heuristique c'est-à-dire donner une interprétation du trouble et en plus donner un sens à l'expérience il y a une rôle de gestion de l'incertitude par rapport au trouble il y a un rôle aussi de réintégration dans la normalité c'est-à-dire que lorsque ça c'est vraiment la philosophie de Panguilhem la pathologie c'est le moment où l'individu se trouve bloqué dans sa vie ne peut plus être ce qu'il était ne peut plus faire ce qu'il avait envie de faire et donc cette logique du médecin c'est d'arriver à faire recoller l'individu à lui-même ça ne nécessite pas forcément la guérison et ça c'est justement l'apport des psychiatres qui ont parlé du rétablissement c'est-à-dire c'est pas forcément un retour à un état antérieur mais ce moment la capacité de pouvoir continuer à vivre donc cet objectif de réintégrer le normal et pathologique il l'ancre immédiatement dans une relation éthique avec une forme de responsabilité du médecin à l'autre mais on peut aussi voir dans la demande du patient une demande de consolation et ça c'était Stig Dagerman qui avait dit notre besoin de consolation est insondable surtout dans les maladies chroniques lorsqu'effectivement on n'arrive pas à faire revenir à l'intérieur ni à rétablir la personne dans un mode de vie stable à ce moment-là le travail du médecin s'apparente à un travail de consolation et cette tension qui traverse la profession médicale entre consoler et classifier puisque la sens elle n'est pas du tout faite pour consoler c'est une tension que je pense qu'on sent assez fortement actuellement là où la profession médicale comme elle adopte de plus en plus l'identité scientifique et c'est normal parce que ça nécessite un niveau d'expertise très élevé le rôle de consolation il est entre guillemets bricolé sur le terrain il n'est pas il ne fait pas l'objet d'une pratique enseignée notamment alors de quoi doit-on consoler en médecine là je parle vraiment des psychiatres mais globalement des médecins on console les défaillances du corps donc ces défaillances du corps elles sont très joliment décrites par exemple par Henri Michaud dans le mal de bras par Wittgenstein dans le mal dedans il y a vraiment les défaillances du corps qui sont visibles notamment visibles par les autres visibles par soi mais visibles par les autres donc du coup on peut attribuer la défaillance à quelque chose d'intérieur et qui n'attaque pas le moi directement il y a aussi la consolation de l'invisibilité ou de l'incompréhension donc là c'est dans des maladies par exemple comme la migraine ou l'épilepsie on accepte de comprendre qu'il y a un substrat organique mais il est moins visuel donc c'est déjà par exemple la migraine on ne trouve pas de texte qui dit que la migraine est une maladie et la plupart des gens migraineux ne se disent pas malades en fait ça c'est un truc assez intéressant à remarquer puis à mesure qu'on se rapproche de la tête ou de la peau la pathologie prend des accents plus étranges quasiment monstrueux vraiment au sens de Foucault c'est à dire de déviation par rapport à la norme où la personne change de visage ou change de personnalité et c'est la propre identité qui est remise en cause la médecine à ce moment là ne veut pas seulement se satisfaire d'être une médecine d'organe elle doit justement consoler et réintégrer redonner une forme de normalité en disant que par exemple c'est simple la normalité c'est ramener vers la norme rappeler que la personne n'est pas seule qu'il y en a d'autres qui partagent l'expérience et que l'expérience peut être entendue et a fortiori pour la psychiatrie et ça c'est la démonstration d'Hervé Goffman donc Hervé Goffman c'est un sociologue américain enfin canadien de l'américain qui a totalement exploré l'approche de la maladie mentale et qui montre que les symptômes dits mentaux sont en fait très différents des symptômes des autres maladies et que si on oublie cela ça peut avoir des conséquences dramatiques non seulement pour les patients mais aussi pour le groupe auquel ils appartiennent c'est à dire la famille et plus largement la société donc il ne s'agit pas de dire que cette maladie est relative ou inexistante au contraire dans le texte de Goffman et notamment dans le texte La folie dans la place qui est un appendice de 1966 au scène de la vie quotidienne il a des descriptions vraiment incroyables des troubles psychiques et notamment de la manie et il montre et on voit ce terme très fort de dire que ces symptômes réalisent pour l'individu et pour son groupe un ravage c'est à dire une forme de destruction sociale et de là il va conclure que la psychiatrie en l'état de la science ne peut pas qu'être une médecine d'organe mais doit travailler à la réintégration de l'individu dans son groupe la démonstration qu'il fait est en 4 temps d'abord il va définir ce cas d'individu il va définir ce qu'est le fonctionnement d'individu dans son groupe troisièmement il va montrer comment est perçu le symptôme psychique dans la société cette perception c'est celle de l'infraction et enfin il va montrer l'incapacité pour le groupe de s'adapter à ses symptômes donc l'impasse sociale qui débouche sur le ravage alors comment il définit l'individu et ça je pense que c'est intéressant de rentrer un peu là-dedans parce que c'est une forme de pensée qui est très très étrangère à notre façon de penser dominante actuelle à la pensée actuelle de la personne et de l'individu elle est essentiellement psychologique et sous la psychologie de l'individu ici Goffman lui il est sociologue il part complètement à rebours donc il propose il dissèque en fait il modélise l'individu en trois axes la personne le moi et la personnalité donc la personne c'est ce qui est lisible de l'individu mais chez les autres en gros dans les actions des autres qu'est-ce qu'on arrive à lire de l'individu ce qu'est-ce qu'ils disent de lui comment ils interagissent avec lui la personne elle est encodée dans les actions des autres le moi c'est la définition encodée dans l'action du sujet lui-même c'est une définition agie alors que la première c'était une définition octroyée c'est le fondement de l'organisation de l'individu et qui lui permet de se donner un sens enfin la personnalité ou le caractère et on peut aller d'eau c'est la relation psychologique que l'individu entretient avec sa définition agie donc le moi et sa définition octroyée la personne ce type de relation psychologique c'est la conscience dont il en a le type d'attachement est-ce que c'est de la fierté ou est-ce que c'est de la honte le type d'action qu'il peut mettre en branle pour les modifier et quand ces relations donc ces relations de soi à son moi et de soi à sa personne sont stables ça aboutit à la personnalité le problème de la conscience en fait n'est pas un problème en sociologie c'est-à-dire que ça n'a vraiment jamais été abordé parce qu'en fait l'inconscient est totalement accepté au départ et finalement c'est plutôt la part consciente de l'individu qui est remise en cause et elle est considérée comme marginale parce que les individus sont âgés notamment surtout par leur position sociale et par ce qu'ils ont pu incorporer de leur socialisation donc ça c'est le premier pas sur la définition de l'individu comme moi personne et personnalité ensuite le second pas c'est le type de fonctionnement social la société elle se définit comme un ensemble de règles avec des attentes et des obligations par rapport à une communauté là ça marche à toutes les échelles c'est-à-dire dans la micro-sociologie la relation duelle la sociologie intermédiaire celle des familles cette organisation puis la sociologie globale macro-sociologie qu'on appelle à l'échelle de la société donc l'individu il a des attentes il peut exiger des autres qu'il se comporte d'une certaine façon par rapport à sa personne et à son moi et lui il doit se conformer aux attentes des autres par rapport aussi à leur personne et à leur moi les règles de conduite sont fondamentales pour la définition de moi l'individu il fait des suppositions sur lui-même et sur la place qu'il lui est attribuée et tout ça circule dans une forme de prophétie autorilisatrice l'individu tend à organiser son activité comme si la seule clé en étaient les suppositions qu'il fait sur lui-même ça c'est la citation de Goffman qui montre ce caractère de prophétie autorilisatrice les règles sociales définissent la façon convenable dont un individu doit comprendre ou ressentir les situations et il y a trois formes de contrôle social un contrôle personnel c'est-à-dire reconnaître ses fautes et proposer des activités réparatrices c'est-à-dire que quand on a dévié de la règle on peut reconnaître sa faute et les activités réparatrices il en va proposer trois après que je vais redéfinir mais l'individu peut se rapprocher de la règle et retourner et maintenir son intégration dans le groupe aussi il y a le contrôle informel qui agit par forme d'avertissement par les proches donc c'est hyper intégré dans les mécanismes de socialisation et d'apprentissage ça peut passer par des codes psychiques quelqu'un qui soupire quelqu'un qui regarde ailleurs quelqu'un qui évite et enfin les sanctions formelles qui sont finalement assez rares il y a des agents spécialisés et délégués par la société à cette fin donc là c'est vraiment les systèmes notamment le système de police donc la question de l'attitude par rapport à l'offenseur c'est-à-dire offenseur c'est la modélisation de Goffman pour dire celui qui enfreint la règle les questions que se posent les autres en face c'est connaissait-il la règle est-ce qu'il se rendait compte qu'il était en train de voler la règle est-ce qu'il a pu évaluer les conséquences de ce viol et quel était son dessein et les activités réparatrices que peut proposer l'offenseur c'est premièrement la justification classiquement c'est pas vraiment moi qui ai fait l'offense ou alors j'ai pas fait exprès et de toute manière tout homme raisonnable dans ma situation aurait fait la même chose que moi ça c'est l'argument majeur de la justification la deuxième activité réparatrice c'est l'excuse c'est-à-dire se désavouer de la personne qui a commis l'offense y compris si c'est soi-même c'est-à-dire la personne en face c'est celle qui est encodée dans le geste des autres on transforme l'offense en faveur accordée par l'autre ça c'est l'excuse enfin c'est la prière et ça c'est une activité rituelle qui vise à montrer que l'offense ne reflète pas l'attitude de l'individu par rapport aux normes que l'impiété n'est qu'apparente et qu'en réalité l'individu soutient aussi les règles c'est ici que va arriver le troisième pas c'est-à-dire comment est perçu le symptôme mental et quelle est sa réalité sociale donc pour chacune des déviations des apparences et des fonctions normales un malade par exemple un diabétique ou quelqu'un qui a une jambe cassée il parvient à fournir à l'entourage un élément compensatoire par exemple la personne qui a la jambe cassée ne peut plus participer aux activités classiques de la famille aller faire les courses mettre la table amener les enfants à l'école et donc on le voit chez les personnes malades elles s'adonnent à des activités réparatrices de type justification oui mais j'ai ma jambe cassée excuse, excuse-moi je me rattraperai quand j'irai mieux etc et donc ces espèces de rhétoriques compensatoires permettent le maintien et la stabilité du groupe aussi apparente que soit la maladie il y a presque toujours certaines choses dont les gardes malades n'ont pas à s'occuper et souvent ce sont des tâches qui d'ailleurs n'incombaient pas à la personne lorsqu'elle était bien importante il y a une tolérance particulière des familles et des employeurs parce qu'ils savent que si l'individu n'était pas dans cet état-là il ne présenterait pas de telles exigences il ne présenterait pas les exigences s'il pouvait quelque chose à son état à certaines exceptions près les personnes elles ont la capacité de dissocier leur maladie médicale de leur conduite responsable et par suite de leur moi et de la personne qu'elles ont construites donc l'activité rituelle et les aides mineures qu'elles peuvent apporter peuvent représenter des compensations aux infractions actuelles et même ces attitudes-là compensent si largement de façon symbolique qu'elles réattribuent l'individu à sa place il s'est trouvé des moyens de faire savoir qu'il ne quitte pas son rayon au degré des infractions et les infractions ne cessent d'être perçues comme des dangers il est un dévié et non un déviant il y a inaptitude et non aliénation c'est les phrases de Goffman en revanche pour la perception des symptômes mentaux je vais faire cette citation la première fois que l'acte qui sera perçu comme un symptôme mental est accompli par celui qui sera vu comme un malade mental cet acte n'est pas pris pour le signe d'une maladie mais plutôt pour une déviation des normes sociales autrement dit pour une infraction aux règles et aux attentes de la société la perception qui reconstitue une offense ou une infraction en un symptôme médical amoral par plus loin de morale est souvent très tardive instable et diversement éprouvée selon qu'elle est due au malade aux offensés ou un personnel psychiatrique professionnel donc l'idée c'est que le symptôme mental n'est jamais d'abord lu comme un symptôme mental et donc il va rester cette image et ce soupçon en fait de déviance et d'infraction volontaire à la règle chez la personne qui a atteint de troubles psychiques quelle est la nature de l'offense sociale à laquelle la maladie mentale peut assez sûrement s'appliquer donc ce sont à la fois ça peut être des comportements et Goffman en donne plusieurs des comportements qu'on peut reconnaître comme inadaptés pour un dépressif c'est ne pas vouloir ne pas pouvoir se sortir de son ligne être tout le temps dans le retrait pour un maniaque au contraire c'est faire des infractions en permanence dans les espaces sociaux malgré les interdictions renouvelées et les avertissements et à quoi on reconnaît un symptôme mental et c'est quasiment en fait une forme de critériologie diagnostique que propose Goffman il dit premièrement l'offenseur donc en l'occurrence la personne qui présente ce symptôme il fait peu d'efforts pour le dissimuler ou pour neutraliser l'offense rituellement c'est à dire qu'il ne s'adonne pas à cette activité de justification de rituel de prière deuxièmement les conditions de retrait pour l'offenseur ou pour les offensés sont quasiment impossibles et l'adaptation de l'organisation pour légitimer la nouvelle affirmation de soi ne peut pas se faire parce qu'en fait l'individu déplace en permanence ses comportements et son moi et sa personne changent et deviennent imprédictibles et l'organisation ne parvient pas à s'adapter les normes qui s'appliquent fréquemment enfin la troisième caractéristique qui fait qu'on peut reconnaître un symptôme mental c'est que ce symptôme s'applique souvent à des normes qui s'appliquent fréquemment qui sont réaffirmées constamment et qui sont à peu près remises en place par personne c'est encore plus expressif et enfin c'est souvent un individu qu'on perçoit agir de son propre chef c'est à dire que le soupçon est fait qu'il agisse vraiment volontairement donc à la fin ces symptômes mentaux apparaissent comme des inconvénances préméditées qui manifestent que l'individu n'est pas prêt de rester à sa place il est lu comme un acte social qui n'est pas convenable et qui est difficile à contenir je cite Goffman encore les symptômes mentaux sont des actes accomplis par un individu qui proclame ouvertement devant les autres qu'il lui faut une idée de lui-même que son organisation sociale ne peut lui permettre et s'il persiste et si l'organisation ne peut toujours pas s'adapter alors ça provoque un ravage dans l'organisation et dans l'esprit des membres donc pas seulement le malade est touché mais aussi c'est ce que on dirait les proches mais Goffman appelle ça ses autres à lui donc dans le champ social et dans les différentes organisations les actes ne sont pas des symptômes mais des infractions aux règles informelles qui régissent les places personnelles et les gens n'ont pas le code en fait n'ont pas l'heuristique pour comprendre et accéder au fait que ça puisse être vraiment du symptôme parfois l'individu est assez encapsulé c'est à dire qu'il est plus ou moins isolé mis de côté re-territorialisé et parfois il est complètement exclu de la communauté donc autant dans la fin de la différence entre le symptôme mental et les autres symptômes c'est que dans les autres dans les symptômes des autres maladies l'activité elle reste grammaticale c'est à dire que les symptômes sont quelque chose dont ces autres peuvent s'accommoder ils peuvent le déchiffrer et que lui ou les autres peuvent se retirer de l'organisation ou de la relation et en tout cas il confirme dans la relation qu'il est bien ce que les autres veulent qu'il soit alors qu'au contraire dans le symptôme mental le comportement s'attaque à la syntaxe de la conduite et la prédictibilité de l'autre n'est plus assurée qu'est-ce que ça a comme implication sur le type de soins donc sur la famille d'abord et ensuite sur la relation au psychiatre donc sur la famille Goffman décrit la reconfiguration de l'état de vigilance de la famille avec la nécessité de garder le malade qui est génératrice souvent de frustration parfois d'hostilité deuxième point la nécessité de dissimuler ces symptômes justement qui sont gages de ravages y compris à l'extérieur et la formation de collusions entre membres de la famille pour se soutenir et là le piège que décide Goffman c'est que la fausseté est utilisée comme une base pour l'action et la fausseté s'attaque à deux choses fondamentales la réalité et la relation et c'est déjà deux choses qui sont mises à mal par les symptômes de la maladie et de façon assez perverse en fait l'adaptation de la famille se fait souvent sur le mode de la collusion et ça Goffman le décèle aussi dans le type de soins qui sont proposés alors je vous resitue il a une psychiatrie des années 60 et il montre que les troubles psychiatriques à l'époque que ce soit du coup les psychoses ou les névroses sont traités aussi par collusion donc la collision pour le psychotique c'était le médecin et la famille versus le patient et la collision pour le névrosé c'était le malade et son analyste versus le reste de la famille dans les deux cas on a une pathologie qui est désocialisante qui était des soins qui ne permettait pas la resocialisation de l'individu sa réappartenance et sa réinscription dans son groupe donc non seulement les symptômes mentaux attaquaient l'intégration sociale mais le soin supposé ne permettait pas de l'améliorer quelle que soit la cause de l'état psychologique y compris les causes organiques dit Goffman l'importance sociale et que son porteur appuie d'une certaine façon qui peut rendre les choses invivables il disjoint son moi de sa personne il disjoint les personnes qui l'entourent de leur moi il rappelle à la réalité ce tout et sa pauvreté c'est à dire la place de chacun donc Goffman permet de penser la spécificité des symptômes que lui appelle mentaux mais que nous appellons probablement psychiques de façon très large évidemment la psychiatrie mais on peut inculure là-dedans les démences c'est à dire la spécificité désocialisante de ces symptômes là par rapport à des symptômes comme ceux du diabète ou des insuffisances cardiaques parce que elle touche à définition du moi de la personne et de la personnalité et là on ne peut pas restreindre la psychiatrie du coup à la médecine d'organe le soin porte aussi sur la socialisation avec du coup le développement des psychothérapies actuellement de la remédiation cognitive qui travaille aussi notamment sur les conditions sociales et sur l'apport d'une heuristique à la fois à l'entourage et à la personne et aussi dans les pratiques systémiques mais il faudrait probablement aller plus loin enfin on en arrive du coup avec cette resocialisation de l'individu et de ses symptômes mentaux à quelle est la tâche de la psychiatrie à un niveau macro-social donc la psychiatrie ah bah là ça s'est effacé je ne sais pas pourquoi la psychiatrie une pratique sociale donc là d'emblée on voit que si on restreint la psychiatrie au fond du cerveau ça va nous empêcher de penser on pourrait essayer de croire ou de définir le cerveau comme une métaphore de l'individu au moins comme une synecdoque c'est à dire l'interface entre moi et la société avec le glissement du contenu vers le contenu mais je pense qu'on n'est même plus sur un territoire oublié si on restreint la psychiatrie au cerveau on est sur un territoire qui devient parfaitement impensable et c'est d'ailleurs pour ça que ce type de dénomination de la psychiatrie comme activité sociale peut paraître très polémique parce que c'est justement impensable et donc le discours paraît incongru ou inadapté ce qui se joue en fait en arrière-plan c'est la fracture entre l'antipsychiatrie et la psychiatrie avec l'espèce d'omerta conséquentielle qui a surgi donc il y a plusieurs syllogismes il y en a un qui par exemple on vient de dire que comme l'antipsychiatrie est née d'une critique des sciences humaines portant sur le rôle social de la psychiatrie alors aucun discours psychiatrique réflexif ne peut venir des sciences humaines un autre syllogisme serait de dire que comme la critique de l'antipsychiatrie apportée sur le caractère relatif des symptômes et sur la manifestation sociale poussée à son extrême de dire que justement ça ne pouvait pas être des maladies alors la psychiatrie n'est plus une activité sociale sauf que justement c'est l'erreur même de l'antipsychiatrie qui a été réfutée depuis très longtemps par plusieurs auteurs de plusieurs disciplines et sous plusieurs aspects c'est-à-dire que l'antipsychiatrie elle pense la folie sans la folie elle pense la maladie sans la maladie elle pense le trouble en oubliant le trouble en cours de chemin et ça c'est une phrase de Goffman aussi que je cite en substance je ne me rappelle plus du tout la formulation exacte c'est que si on pouvait accéder intellectuellement qu'on pouvait donner la solution intellectuelle et sociale aux troubles psychiques alors ce serait justement plus un symptôme mental ce serait encore autre chose donc l'antipsychiatrie a voulu penser la folie mais a laissé de côté la folie on peut le voir de façon assez facile par exemple quand on dit que une des grandes bases de Michel Foucault dans sa pensée justement de troubles psychiques c'est de dire que ça amalgamait des choses très très différentes qui avaient pour but d'exclure les individus de la société et en fait effectivement il y a des épileptiques les homosexuels et toutes les formes de déviance sociale étaient prises en charge de la psychiatrie en fait quand on regarde plus précisément dans les archives on se rend compte que ce n'était pas vraiment le cas et c'est probablement une erreur de lecture d'archives de la part de Foucault donc là dans cette partie on change d'échelle on est parti du neurone de la psychiatrie comme science du cerveau de la lecture anatomique du cerveau et de ses projections fonctionnelles dans l'épistémologie on est passé par la relation du médecin à son patient et par la relation du patient à sa fille et là on essaie d'avoir une pensée beaucoup plus politique de la psychiatrie c'est-à-dire de sa place et de son rôle et de son utilité sociale pour penser ça soit on peut partir des professionnels soit on peut partir des malades si on part de Goffman et des symptômes désocialisants alors les psychiatres devraient réparer contenir ou limiter la désocialisation faire en sorte que l'individu puisse s'appartenir et appartenir à ses autres à son groupe si on part dans une perspective de sociologie comparée en comparant notamment avec les pays anglo-saxons alors et une sociologie du point de vue des professionnels on a trois professions aux Etats-Unis les psychiatres les psychologues et les social workers donc ce découpage en fait de la tâche sociale autour de la psychiatrie il est très institutionnalisé et les tâches sont vraiment très très définies et les groupes ont des pouvoirs assez homogènes c'est-à-dire que le groupe des social workers par exemple ce sont eux qui ont proposé les catégories de burn-out ce sont eux qui ont proposé les catégories d'empowerment donc ils ont une force universitaire ils ont une force politique ils ont une force sociale ils ont un pouvoir d'intervention qui échappe en fait même aux psychiatres ils ont des institutions qui sont séparées des hôpitaux psychiatriques c'est une façon de segmenter ou de séquencer le travail autour des troubles psychiques en France on a une psychiatrie qui est globalement assez faible et divisée il y a plusieurs plusieurs fractures entre les psychanalystes et les neuroscientifiques entre les secteurs et l'hôpital donc déjà ça affaiblit même politiquement le pouvoir de la psychiatrie on a une psychologie qui est aussi assez faible et assez faiblement visible assez faiblement institutionnalisée et légitime notamment sur le plan scientifique et universitaire et enfin on a des social workers qui sont quasiment inexistants je ne parle pas du point de vue du travail des individus sur le terrain qui est fondé c'est un travail énorme mais du point de vue de leur représentation institutionnelle et de leur puissance d'agir or en psychiatrie on a affaire à des maladies chroniques désocialisantes et qu'on a du mal qu'on peut rétablir et qu'on ne sait pas parfaitement guérir évidemment que si on avait un médicament miracle qui pouvait supprimer les symptômes en amont de toute désocialisation on ne discuterait pas de tout de ça ce soir une des façons en fait je pense dont on pourrait s'approprier enfin dont les psychiatres ou en tout cas ceux qui portent la psychiatrie pourraient réfléchir à comment reconfigurer politiquement la psychiatrie c'est de s'inspirer de ce qui s'est passé pour le sida dans les années 80 donc à l'époque le sida c'était une problématique qui était hautement sociale maintenant on n'en parle pratiquement plus justement parce qu'ils n'ont pu trouver ces médicaments mais cette solution en fait du sida elle a été notamment apportée par la grande révolte des malades donc ça c'est le titre de Steve Epstein qui a écrit cette très belle histoire du sida alors c'est une socio-histoire du sida plus qu'une histoire donc tout d'abord il y a le tome 1 qui s'intitule le virus étite bien la cause du sida il fait revivre une histoire qu'on a totalement oubliée c'est-à-dire que pendant longtemps on pensait que le sida était un trouble du comportement en fait il était issu des comportements des personnes et non pas causé par un virus et que le fait enfin l'acceptabilité même scientifique que le sida puisse être causé par un virus elle a mis du temps à pénétrer et dans son second tome celui sur la grande révolte des malades il montre comment les malades donc les malades du sida se sont organisés entre eux on contraint les industries pharmaceutiques à accélérer la recherche et les scientifiques à accélérer la recherche ils ont notamment énormément contribué au design des essais thérapeutiques ils ont par exemple avant les essais thérapeutiques n'étaient faits notamment que sur des hommes blancs et là il y a eu des mouvements de femmes noires qui ont été pour pouvoir avoir le droit d'être intégrées dans les essais thérapeutiques parce que c'était à peu près la seule chance qu'elles avaient de pouvoir d'avoir de bénéficier d'un traitement et donc cette organisation des malades a pu faire accélérer la science a pu déporter des moyens politiques économiques sur le sida et on en arrive à aujourd'hui c'est à dire en 30 ans l'histoire du sida a été complètement révolutionnée pourquoi ça serait plus difficile pour la psychiatrie c'est parce que je pense qu'il est quand même difficilement concevable que les malades puissent en arriver à un tas de niveaux d'organisation politique en fait comme Goffman l'a montré et comme les neurosciences le montrent aussi avec notamment tout ce qui est troubles des conditions sociales ce sont des maladies qui atteignent ces capacités même ces facultés même d'organisation de définition de soi et de définition par rapport aux autres et d'organisation collective alors donc comment on fait ça là j'en ai pas j'en ai pas j'ai pas la mentir idée c'est plus pas à moi de répondre à cette question les chemins qu'on a pris ne nous ont pas mené nulle part ils nous ont mené justement au rôle politique de la psychiatrie à son organisation et à sa place dans la société et c'est un chemin que je ne peux pas arpenter seule non seulement parce que ça relève d'une envergure intellectuelle qui est majeure mais aussi parce que c'est en fait une problématique politique et démocratique qu'il faut discuter à la fois dans le milieu intellectuel mais aussi de façon sociétale voilà je m'arrête là et je vous laisse poser des questions applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?